Le ministère aux enfants de l'église d'Abujean a organisé la deuxième édition de la retraite des adolescents à Thiekois, au hall de l'UMPJ du 4 au 6 avril 2024. Cette rencontre dénommée « Retraite Bérenne », selon Actes des Apôtres, le chapitre 17, le verset 10 à 11, a fait pour thème principal la nécessité de choisir de suivre les voies des dieux plutôt que les voies du monde. Le responsable du ministère aux enfants de la CMCI Côte d'Ivoire, le pasteur Jean-Paul Apoutry, a constitué 10 groupes de 30 enfants et ministres. Il a d'abord amené les groupes à lire et étudier tous les livres de 1 Jean, avec 12 questions de recherche tirées de ces livres. Ensuite, le pasteur Jean-Paul Apoutry a conduit les enfants à restituer le travail, sans oublier d'apporter les corrections et orientations pour la bonne compréhension de l'enseignement que l'apôtre Jean a voulu communiquer, à savoir la nature d'un enfant des dieux. Comment naviguer dans la modernité avec des valeurs chrétiennes ? Tel était l'un des sous-termes abordés. À cette interrogation, les adolescents de 12 à 21 ans ont travaillé en atelier sur la supervision des ministres aux enfants. Ils ont à tour de rôle exposé sur cinq sujets d'actualité. L'Internet et les réseaux sociaux, le téléphone et la télévision, les amis et amitiés, le chrétien et l'argent, et enfin l'utilisation du temps. Gloire à Dieu, que le Seigneur vous bénisse. Je suis le pasteur Jean-Paul Apoutry et je veux dire infiniment merci à l'église toute entière et en particulier le pasteur Mieux Boniface, son épouse et l'ancien, qui nous ont permis d'avoir cette retraite à Ticoua avec nos enfants. Cette retraite que nous avons nommée retraite Béréen, avec le but de donner à nos enfants de s'approcher eux-mêmes de la parole, de l'étudier et de bien la comprendre. Nous sommes fondés sur des écritures pour donner le nom à cette retraite-là. Nous trouvons donc le passage qui en parle dans l'acte, le chapitre 17, le verset 10 à 11. Il s'agit donc de l'apôtre Paul qui avait rencontré les juifs des Béré et qui avait des dispositions beaucoup plus favorables. Mais la disposition favorable qu'ils avaient était que ceux-là écoutaient Paul et prenions le temps d'aller regarder les égoutiers pour savoir si ce qu'il avait dit est vrai ou faux. Et c'est cette mentalité-là que nous voulons inculquer à nos enfants. Nous leur avons donc donné la parole et on leur a demandé d'aller l'étudier. Nous avons étudié le livre 1 Jean qui parle de la nature d'un enfant de Dieu et la nature des personnes qui ne sont pas enfants de Dieu. Ils ont donc lu tout le chapitre, tout le livre plutôt, du chapitre 1 au chapitre 5, avec des questions bien précises auxquelles ils ont répondu. Et ils se sont présentés par groupe pour exposer d'un certain nombre de thèmes qui étaient donc dans ces passages-là à leurs amis, à qui ils ont répondu également, pour lesquels ils ont répondu les interrogations qui lui ont été données. Et nous sommes juste venus en arrière pour conclure et harmoniser toute la pensée qui a été donnée, afin de nous assurer qu'elle est conforme à la parole de Dieu. Et il faut reconnaître que les enfants ont fort bien répondu à nos attentes, qu'ils sont fort bien exprimés, ce qui est plaisant vraiment pour nous. Parce qu'après qu'on leur ait prêché suffisamment l'évangile, on a bien envie de savoir qu'est-ce qu'ils ont retenu, qu'est-ce qu'ils pensent de la foi que nous leur communiquons, qu'est-ce qu'ils pensent de la vie que nous menons, est-ce lassant, est-ce agréable, est-ce à poursuivre, est-ce à mettre de côté, etc. C'est beaucoup de questions qui nous traversent. Et l'occasion a été donnée de voir effectivement ce que nos enfants pensaient, pensent de l'évangile, pensent de la vie chrétienne. Et ensemble, nous avons répondu à l'ensemble de ces questions. Et nous sommes forts et heureux de cet échange que nous avons avec les enfants. Et nous bénissons le Seigneur, qui nous croyons, va continuer cette œuvre-là. C'est comme si nous avons planté, je dirais même que nous avons planté. Dieu qui est le maître de l'univers, fera son travail également qui est de faire croître. Et nous verrons les fruits. Nous en sommes confiants et nous bénissons le Seigneur pour ça. Que le Seigneur bénisse et prions encore pour nos adolescents, prions encore pour nos enfants. Et c'est à cela que nous serons victorieux sur le monde et sur tous les attrains qui tendent à nous les arracher. Que le nom du Seigneur soit béni. Merci beaucoup. Pour enchérer la rencontre, des témoignages édifiants ont été rendus. Je suis la sœur Mélissa de l'église de Côte d'Ivoire, de la communauté missionnaire chrétienne internationale. Alors, mon témoignage, j'aimerais que les enfants se souviennent du fait que c'est une grâce de donner sa vie à Jésus enfant. J'ai donné ma vie à Jésus lorsque j'avais 13 ans. J'étais heureuse. J'ai fait la vraie repentance, la restitution. Et j'étais une disciple de Jésus-Christ. Et j'étais bâtie également par maman Colette Méni. Et lorsque j'ai eu l'âge de 21 ans, j'ai retrogradé. Pourquoi est-ce que j'ai retrogradé ? Parce que j'avais décidé de rentrer dans le monde pour voir ce que c'était. Puisque je ne connaissais rien dans le temps, je pensais que je ratais quelque chose. J'avais envie de découvrir ce qu'on appelle l'amour et les choses du monde aussi. Parce que la télévision, les livres que je lisais montraient que c'était quelque chose de bon et c'était quelque chose d'intéressant. Mais je vous assure, après 16 années passées, hors de la communauté missionnaire chrétienne internationale, après 16 années passées, dans le monde, quelquefois, à lutter pour prier ou ne pas prier, vraiment c'était compliqué. Je peux vous dire qu'il n'y a rien dans le monde. Et Dieu, je ne sais pas si c'est une ironie, mais il a permis que j'ai un travail qui m'a permis de voyager dans plus de 30 pays au monde et de rencontrer d'autres races, de rencontrer d'autres nationalités. Et j'ai vu, comment dire, j'ai vu qu'il n'y avait rien dans le monde. Il n'y avait que souffrance, il n'y avait qu'égoïsme, il n'y avait que le péché qui régnait. Et en conclusion, il n'y avait que douleur. Et j'ai regretté amèrement toutes ces années passées loin de mon Dieu. Et je suis revenue entièrement à Jésus-Christ. Alors, aux enfants, j'aimerais vous dire que c'est vrai, en grandissant, c'est normal que vous ayez des envies, que vous ayez des pulsions, que votre corps change, que vous vous posez des questions, que vous soyez curieux de découvrir ce que vous ne connaissez pas. Mais je vous assure que ça n'en vaut pas la peine. Parce que si j'étais morte dans cet état-là, je serais aujourd'hui en enfer. Et même si c'est vrai que par la grâce de Dieu, je ne suis pas morte, que je suis en vie, et que j'ai eu la grâce de revenir au Seigneur, j'ai perdu énormément de choses. J'ai perdu énormément sur le plan émotionnel, j'ai perdu énormément sur le plan physique, sur tous les plans de ma vie, j'ai perdu. Et je vous encourage, chers enfants, si vous passez par des moments difficiles, si vous passez par des moments où vous êtes tentés par le monde et par les choses du monde, je vous encourage à aller vers vos faiseurs de disciples, vers les personnes qui sont là, que Dieu vous a donné, que Dieu a mis sur votre chemin pour vous bâtir, pour vous protéger, pour vous garder dans la foi. Merci. La prière étant le travail le plus important sur la terre, la sœur Cécile Kouakou a conduit les enfants à prier pour que les vérités reçues à cette retraite les transforment radicalement pendant le culte matinal. À la fin du programme, quelques participants ont réagi au micro de la RTVC. Gloire à Dieu, je suis la sœur Esther Babatoundé. Mon faiseur de disciples, c'est le pasteur Babatoundé Nathaniel. Je suis de la zone de Marcory, 13 villes, une adolescente. Je suis ici à la retraite béréen des adolescents de 12 ans à 21 ans. Et cette retraite a thème, la nécessité de choisir les voies de Dieu plutôt que celle du monde. Et le jeudi, nous sommes arrivés ici le jeudi. L'accueil a été très chaleureux. On a eu un endroit pour poser nos affaires. On a eu une pause. Et hier, la journée d'hier, on a consacré aux exposés. On a lu le livre de un Jean. Ça a été merveilleux. On a beaucoup travaillé. Et on a eu deux témoignages. Une de nos grandes sœurs et l'autre d'une adolescente comme nous. Ces témoignages nous ont permis de voir la gravité du péché et de voir l'amour de Dieu envers nos personnes en fait. Qui nous donnent des personnes qui vont nous partager leurs expériences pour ne pas que nous fassions les mêmes erreurs. Et ce matin, on s'est allé pour faire le culte familial. Il y a un culte familial dans lequel on est en train de relever les caractéristiques d'un enfant de Dieu. La pureté, avoir le discernement, aimer les frères. Donc en gros, cette retraite a été un gros plus pour nous les adolescents. Ça nous a permis de repartir à la base. Pour nous, on a été convertis depuis des années. Il y a des choses qu'on a oubliées en fait. Et à cette retraite, on voit la base depuis les pas de jeunes convertis jusqu'à la progression. Donc j'ai été beaucoup béni. Donc soyez bénis. Soyez bénis et demeurez dans la bonheur. Je suis le frère Lombé Daniel. J'ai profité des disciples, le pasteur Lombé Innocent. Et je viens de la zone de Yokouma. Et Dieu a fait la grâce que je sois présent à la retraite des adolescents à Tchekwa. Et lors de cette retraite, la chose qui m'a le plus béni, c'est le fait que les adolescents ont grandi. Et j'ai constaté que nous les adolescents, nous avons grandi en maturité. Et nous nous intéressons plus aux choses de Dieu. Parce que vu l'affluence qui était lors de cette retraite, j'ai constaté maintenant que, en fait, l'église de Deme commence à se préparer, c'est-à-dire nous, commençons à nous préparer. Et il y a aussi le témoignage de la soeur Corinne, qui m'a vraiment béni hier. Parce que c'était un peu difficile pour pouvoir venir ici, puisqu'elle devait étudier et tout. Mais si Dieu a permis que je vienne ici, c'est parce qu'il avait un but à atteindre. Donc, le témoignage de la soeur Corinne était bienvenu pour moi. Et je bénis le Seigneur, parce qu'il a permis que je sois là. Sans le cacher, dans son témoignage, elle a parlé du fait que l'amour de l'argent, elle avait un amour excessif pour l'argent. Ce qui l'a fait rentrer dans des vices, tels que le potage. Et moi, à vrai dire, je n'ai jamais essayé de faire le potage. Mais l'idée m'est venue en tête, parce que je me disais que c'était un moyen très, très facile pour avoir de l'argent. Mais grâce à mon témoignage, ça m'a évité de faire un pas de plus pour entreprendre à goûter. Et donc, je suis revenu à la normale. En vue de bénéficier de l'argent de mes parents, peu importe, il n'y a pas besoin d'assez d'argent. Parce qu'on a travaillé sur le thème de l'argent, on a vu qu'en être adolescent, on est sous couvert. Donc, le moment où on sera indépendant arrive, Dieu va nous bénir. Donc, j'ai dit merci à Dieu pour ça. Tous les frères Yéobiné-Élysée, sur la zone de Yopougon, j'adore mes sous-sants de l'Ori. On fait ça sur les frères Corné-Morel. Ce que j'aimerais dire à propos de cette rencontre pour les adolescents, elle m'a vraiment manqué. Il y a beaucoup de vérités qui fut partagée. Nous avons étudié les livres de un genre. Et la vérité qui m'a pu se marquer dans ce livre, c'est le fait que Dieu soit lumière et que nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous, ces enfants, nous devons marcher dans la lumière comme lui et ne point démarrer dans la ténèbre. Nous voulons être les modèles. Nous ne voulons pas avoir le même comportement que les païens. Quand nous sommes avec les païens, nos comportements doivent les impacter de manière positive afin qu'ils changent de vie. C'est ce qui m'a marqué dans cette rencontre. Et aussi, il y a le témoignage de la sœur Corrie. Vraiment, cette ma fille est vraiment instructive spirituellement pour nous. Parce qu'elle a vécu une vie de débauche. Elle était accro à l'agent. Elle avait beaucoup de copiens qui viennent de l'agent, du sexe. Mais Dieu l'a enlevé dans cette misère et l'a ramené à lui et a posé la vie dans la lumière. Vraiment, j'ai tiré beaucoup de leçons de ça. Et j'ai essayé de témoignage de leçons des filles qu'on me combattait, moi en tant qu'adolescent, chrétien. Voilà. Gloire à Dieu. Je suis la sœur Yaobile Grasse Esther. Et mon frère des disciples, c'est le moment Rita Kwaku de Yam Soko. Vraiment, je remercie le Seigneur qui a permis que je puisse être là à cette rencontre. Parce que vraiment, j'ai été bénie. Il y avait plusieurs thèmes. Mais le thème qui m'a touché, c'était le thème de l'amitié. Il y avait une sœur qui est venue dans son témoignage à propos de l'amitié. Elle était vraiment mal accompagnée. Et tant dans les seigneurs, vraiment, on faisait des choses pas catholiques. Parce qu'elle était mal accompagnée. Elle n'avait pas des amis chrétiens. Elle écoutait les voix de mon cœur. Et vraiment, ça la détruit. J'ai eu pour l'engagement de choisir mes amis. En tout cas, les amis de la CMCI ne pouvaient pas être mal accompagnée comme la sœur aussi. Et ce qui m'a touché aussi, ils ont parlé du chrétien et de l'argent. Ils ont donné aussi l'argent était indispensable pour un adolescent. On a dit oui, que c'est indispensable d'avoir l'argent. Parce qu'il faut payer ses dîmes et ses offrandes, comme Malachi nous recommande. Mais il ne faudrait pas que l'argent prenne la place de Dieu dans ton cœur. Parce que si l'argent prend la place de Dieu dans ton cœur, c'est pas bon. Donc on a vraiment géré l'argent et ne pas laisser l'argent prendre la place que Dieu a dans notre cœur. Et aussi, ils ont dit que, quand nous sommes sur terre là, et puis on voit nos amis, ils font les mauvaises choses. Mais nous là, ce qui fait qu'on n'a pas le courage aussi de faire les mauvaises choses. Quand on le voit tricher là, on dit non, au moins il n'y a pas de tricher aussi. Parce qu'on espère qu'un jour, quand Dieu va venir là, il va partir avec nous dans son ciel. Donc quand on pose à la richesse de Jérôme, le Dieu, à sa splendeur, on se garde des mauvaises choses. En tout cas, ça m'a béni. Bonjour chers frères, je suis le frère Koukou et Maniel, je viens de la situation de Koukou. Je viens de la zone de Koukoudi et j'ai été richement béni lors de cette retraite bérée. Nous avons parlé, d'abord, nous avons lu le livre de un Jean et nous avons ressorti que Dieu est lumière. Et en tant qu'enfant de Dieu, nous devons nous aussi être lumière. Ensuite, nous avons étudié les thèmes, partant de l'amitié jusqu'aux réseaux sociaux. Et concernant les amitiés, j'ai compris qu'on ne doit pas choisir nos amis n'importe comment. Et il y a des critères de choix pour les amis. Ton ami doit être forcément de la CMCI, partageant la même vision que toi. Alors bonjour, c'est Fanyol Sabatier. Je viens ici pour une réunion. En fait, c'est la première fois que je viens ici. Et c'est bien. Je suis fait plein d'amis. Et comment dire... Qu'on a parlé de Dieu. Qu'on a fait l'étude de la Bible. Qu'on a étudié les Écritures. Alors ce que j'ai compris dans ça, c'est qu'on a fait... On a parlé de l'amour de Dieu. Des commandements aussi. Qu'on doit en tant que chrétien. On doit faire en tant que chrétien, pardon. Rappelons que, vacances en crise 2024 se tiendra à Yamsoukro avec pour thème, la grâce des dieux. Participation, 40 000 francs par enfant. A Dieu soit, toute la gloire pour l'église de demain qu'il est en train de bâtir. Sous-titrage Société Radio-Canada